d'oncologie médicale, qui est chef du département d'oncologie médicale de l'Institut Curie, qui co-dirige le laboratoire de biomarqueurs tumoraux circulants et professeur à l'Université de Paris-Cité. Alors Jean-Yves a un intérêt sur les biomarqueurs circulants depuis très longtemps, on en discutait, on essayait de faire un peu le décompte, au moins plus de 20 ans en tout cas. Et c'est vrai qu'il a été vraiment un des précurseurs en France de cette thématique, avec au début les cellules tumorales circulantes, et puis ensuite les biopsies liquides, avec un focus toujours sur le cancer du sein, et des travaux qui sont quand même assez intéressants et qui ont quand même été d'un apport majeur dans cette thématique-là. Donc pour avoir un petit peu discuté avec lui avant, il va quand même vous exposer un peu les principes, les principes techniques, et puis les pièges, les difficultés, et depuis une vingtaine d'années, ces technologies ont énormément évolué. Et puis il va vous présenter les biomarqueurs circulants avec leur intérêt pour le pronostic, le suivi, l'évaluation de la maladie résiduelle, et je crois qu'il terminera sur une note un peu personnelle sur l'intérêt que ça pourrait avoir en dépistage. Je ne vais pas spoiler ta présentation, mais je crois qu'on va se régaler. Alors, juste sur un plan technique, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Ces questions-là seront notées, et à la fin de sa présentation, j'en ferai le retour. Donc surtout, n'hésitez pas à les poser en direct quand l'idée vous vient ou quand une imprécision est là, et puis on en discutera à la fin de sa présentation. Le tout est prévu pour durer une heure maximum avec les présentations, peut-être un petit peu moins si Jean-Yves est super, super rapide, je ne sais pas. Voilà, je vais te laisser la parole. Et merci encore d'avoir accepté de nous consacrer un peu de ton temps précieux. Vous trouverez, pour ceux qui ont envie de réécouter sur le site de la SFC, la communication de Jean-Yves qui va être complètement enregistrée et qui sera disponible rapidement sur le site, comme les communications des webinaires précédents d'ailleurs. Voilà, merci Jean-Yves, à toi. Merci beaucoup Emmanuel pour cette introduction. Effectivement, dans ce cas-là, je vais proposer tout de suite de faire cette présentation sur ce qu'on appelle la biopsie liquide. Et comme plan, ce que je vous proposerais effectivement, c'est de discuter un petit peu d'une manière générale sur certains éléments du processus métastatique qui vont avoir une influence justement sur ces capacités de détection de cette maladie circulante et puis de voir les différentes applications potentielles de ces biomarqueurs circulants, que ce soit sur les aspects prognostiques, le suivi d'un traitement ou des détections de résistance. Donc, sur un plan en général, ça c'est un schéma très classique que l'on connaît, c'est-à-dire sur ce processus métastatique, on part d'une tumeur initiale qui va relarguer dans la circulation générale des cellules tumorales et tout ce processus déjà de cette capacité d'intravasation et tout un processus assez particulièrement compliqué pour lequel beaucoup de cellules vont échouer. Et puis, le problème de la survie ensuite de ces cellules circulantes dans la circulation avec, chose qu'on pourra rediscuter, de savoir si elles se protègent d'une manière ou d'une autre en se recouvrant soit de plaquettes, en s'associant en forme de cluster ou de, voire même d'association avec certains globules blancs. Et on a vu par exemple que les neutrophiles pouvaient éventuellement être des facteurs éventuellement de collaboration dans ce phénomène de circulation. et puis l'autre étape, c'est juste la capacité à pouvoir donner des métastases, une fois qu'il y a cette circulation, de pouvoir s'arrêter dans un organe donné et puis justement de pouvoir s'y implanter, c'est-à-dire ce phénomène-là, cette fois-ci d'extravasation, là aussi source de beaucoup d'échecs, d'arrêts. Et une fois que ces cellules se sont arrêtées, implantées quelque part, en fait, tout le processus peut s'arrêter là et ne pas avoir de suite. Et finalement, c'est justement un des points sur lesquels je voulais insister, c'est parce qu'on va trouver des cellules tumorales circulantes qu'elles vont forcément avoir cette capacité à pouvoir donner des métastases. Et donc, c'est important de pouvoir dissocier le fait qu'on détecte quelque chose qui est circulant et le devenir systématique de ces cellules. Et ce qu'on a décrit, c'est effectivement ces phénomènes éventuellement dormants, c'est-à-dire de survie des cellules à un état dormant, et à un moment ou à un autre, cette capacité de pouvoir reproliférer et de donner cette fois-ci vraiment une macrométastase avec tout un tas de phénomènes qui vont intervenir en fonction des thématiques de recherche. Est-ce que c'est des phénomènes uniquement angiogéniques ? Est-ce que c'est l'échappement à l'immunosurveillance ? Beaucoup de ces phénomènes qui peuvent jouer dans ce phénomène. Un autre point sur lequel je voulais aussi insister, sur le plan un peu général, c'est que les cellules qu'on va pouvoir éventuellement détecter dans cette circulation, déjà d'une manière générale, c'est plutôt un nombre relativement limité de cellules qui peuvent être présentes dans la circulation et détectables. Mais aussi, ce qu'on peut trouver, surtout à une phase métastatique, ça va être des cellules qui sont en circulation, non pas dans un phénomène centrifuge, c'est-à-dire quelque chose qui vient de la tumeur primitive et qui va aller vers la périphérie, vers les organes à distance, mais aussi chaque site métastatique lui-même va pouvoir relarguer dans la circulation de ces cellules tumorales. et on va avoir quelque chose de relativement mélangé d'origine de ces cellules entre la tumeur primitive, les sites métastatiques qui vont même relarguer ces cellules, même la discussion parfois de réensemencement potentiellement du site primitif par ces cellules issues d'autres sites à distance. En tout cas, c'est une hypothèse de travail qui a été soutenue par un certain nombre de modèles animaux. Mais donc, c'est ce côté relativement finalement hétérogène de ce qu'on peut trouver parmi ces cellules circulantes et leurs origines. Sur l'autre chose qu'on va regarder, qui est plutôt l'aspect ADN tumorale circulant, donc là, c'est plutôt quelque chose qu'on va trouver issu de la mort de cellules, à la fois des cellules normales, mais également des cellules cancéreuses, si elles sont présentes dans l'organisme. Et au moment de cette mort cellulaire, soit par des phénomènes de nécrose ou d'apoptose essentiellement, ces débris cellulaires qui vont comporter justement des fragments du noyau, y compris leur contenu, donc des fragments d'ADN, vont être largués dans la circulation générale, éventuellement détruits, ensuite absorbés et phagocytés. Mais pendant un temps, il va y avoir libre dans le sang et en particulier dans le plasma, ces fragments d'ADN. Et c'est ça éventuellement qu'on peut aussi aller détecter avec tout l'enjeu de trouver des fragments qui proviennent à la fois des cellules normales, sans altération particulière, on va dire, du patrimoine génétique, ou au contraire, des fragments issus des cellules tumorales et qui peuvent être là, par contre, porteurs de marqueurs spécifiques de mutations données liées à ces cellules tumorales. Et on peut prendre peut-être sur cet aspect de recherche de l'ADN tumorale dans le plasma, le raisonnement qui est un peu ce qu'on a eu aussi avec le diagnostic antéanatal et la mise en évidence d'ADN fétal dans le sang de la mère, donc ce passage qui se fait, à partir du moment où il y a des cellules tumorales qui sont présentes, une tumeur, là aussi il peut y avoir ce relargage et ce mélange en fait de ces quelques fragments issus des cellules tumorales dans la circulation générale, donc diluées et de façon parfois sur des quantités de cellules tumorales limitées, extrêmement diluées au milieu de ces fragments d'ADN de cellules normales, et ce que simplement pour montrer que plus le stade tumorale est important et plus on va trouver en fait de cet ADN, non pas juste libre, ADN libre circulant, mais parmi cet ADN tumorale libre, de l'ADN tumorale circulant, donc au milieu de cet ADN normal. Ce qu'on peut trouver dans la circulation, c'est beaucoup de choses différentes, c'est-à-dire à la fois de l'ADN tumorale circulant, ces cellules circulantes, et puis éventuellement des choses qu'on va retrouver dans des micro-vésicules relarguées, ces exosomes qui peuvent contenir éventuellement soit des micro-ARN, mais aussi éventuellement des fragments d'ADN. Là, mon propos, il va surtout être sur ces deux grandes catégories, sur les aspects plus développement clinique, qui sont à la fois les cellules tumorales circulantes, et puis l'ADN tumorale circulant. Alors sur les aspects des cellules tumorales circulantes, toute la difficulté, ça va être cette désection d'un événement particulièrement rare. Je vous ai épargné la diapositive de l'aiguille dans la botte de foin, mais c'est souvent ça l'enjeu, c'est vraiment un élément très, très rare au milieu de toutes les cellules sanguines normales. Et en fait, pour être très schématique, les approches pour les tumeurs solides sont en fait deux grandes catégories. Soit c'est une sélection par une immunosélection, un immunomarquage, souvent donc par quelque chose, un marqueur à la surface des cellules épithéliales, qui ne sont pas censées être justement présentes dans le sang, dans des cellules sanguines. Donc des marqueurs de surface type EPCAM, un facteur d'adhésion entre les cellules épithéliales, que l'on va détecter par des anticorps, ou toute une approche qui va plutôt être basée sur les caractéristiques physiques des cellules tumorales circulantes, c'est-à-dire par exemple leur taille, par la plus grosse que les cellules du sang circulant, ou leur moindre éventuelle déformabilité, ou leur densité différente, pour pouvoir les récupérer. Et en fait, beaucoup de choses ont été faites particulièrement sur cette détection, sur l'aspect, par exemple, filtration, c'est-à-dire séparer les plus grosses cellules qui, dans un certain nombre de cas, peuvent correspondre aux cellules tumorales, des cellules sanguines normales, qui vont être plus petites et passer à travers les ports de filtre. Et puis une fois qu'on a détecté ces cellules, c'est tout l'enjeu de pouvoir ensuite éventuellement les caractériser, donc ça peut être simplement du barquage, on va dire relativement standard, de en faire de l'immunocytochimie, mais ça peut être aussi de caractériser carrément le génome de ces cellules qui ont été isolées, ou l'expression d'un certain nombre de gènes par des techniques de RT-PCR. Et puis, ça on le reverra éventuellement, essayer d'obtenir à partir de ces cellules circulantes, déligner, voire même, l'obtention de greffes de ces cellules au niveau de souris immunodéficientes, et donc d'obtenir des xénogreffes à partir de cellules tumorales circulantes. Alors, je prendrai un premier exemple sur les aspects technologiques, c'est un système qui existe depuis maintenant très longtemps, qui propose de rechercher ces cellules tumorales circulantes, et en fait, c'est de se baser simplement sur le fait que les cellules épithéliales, donc de cellules de carcinome, vont exprimer des marqueurs de cellules épithéliales, donc d'avoir des anticorps anti-EPCAM, qui eux-mêmes sont connectés, enfin, reliés à des microbilles, en fait plutôt des nanobilles, en fait, c'est d'une ordre des nanomètres, c'est des ferrofluides qui vont être connectés à cet anticorps. On va mélanger donc cet ensemble dans le sens circulant ou en ayant éliminé le plasma, et appliquer ensuite un champ magnétique qui va permettre de récupérer uniquement les cellules marquées, donc qui expriment à leur surface ce marqueur de cellules épithéliales. Mais pour être sûr, vu qu'on cherche un événement rare et qu'il peut y avoir quand même des contaminations par d'autres cellules sanguines, par celui des globules blancs, on va faire d'autres marquages supplémentaires de cellules épithéliales, et en particulier utiliser, par exemple, des marqueurs de cytokératine. Et puis, ça donne de systèmes comme ceci, où on va confirmer que la cellule qu'on a captée a un marqueur de cellules épithéliales, les cytokératines, qu'elle a bien un noyau et qu'elle n'exprime pas un marqueur de globules blancs. Donc, c'est un des systèmes qui est utilisé depuis effectivement longtemps sur cette détection, avec lequel il y a beaucoup d'études cliniques qui ont été menées, et qui permet d'éliminer, en tout cas en partie, un certain nombre de faux positifs éventuels qui pourraient correspondre à des cellules hématopoïétiques qu'on aurait captées. Et donc, ce qui a été montré depuis très longtemps, Emmanuel parlait de plus de 20 ans, et les premiers travaux montraient que dans des cas de cancers métastatiques de différents types, prostate, cancer du sein, colon, poumon, on pouvait trouver de ces cellules à des stades avancés de la maladie, en quantité plus ou moins importante, en fonction souvent du stade de la maladie. Et un des obstacles pour cette détection, c'est qu'il a été montré que les cellules épithéliales, au moment de cette migration, éventuellement peuvent changer de phénotype, c'est-à-dire perdre l'expression au moment de la migration de ces marqueurs de cellules épithéliales, ce qu'on appelle la transition épithélio-mésenchymateuse. Alors, il y a beaucoup de discussions pour savoir quelle est la réalité exacte de ce phénomène, quelle est son implication exacte dans le phénomène de la migration métastatique. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été décrit comme quelque chose intervenant dans cette migration cellulaire. Et à ce moment-là, au moment où les cellules sont en train de migrer, elles ont changé de phénotype, mais elles ont risque de ne plus exprimer ce marqueur qui sert à les détecter, puisqu'elles vont plutôt de ne plus présenter cette expression de marqueur de cellules épithéliales. Et donc ça, ça peut être une source éventuellement de faux négatifs, de ne pas trouver ces cellules avec ce type d'anticorps. Donc voilà, ce phénomène d'EMT qui va être impliqué dans cette migration, mais avec un phénomène inverse, c'est-à-dire qu'au moment de l'implantation, on a pu décrire aussi le phénomène inverse, c'est-à-dire une redifférenciation vers des marqueurs de cellules épithéliales quand les cellules éventuellement vont être implantées à distance. Donc en fait, une variation probablement dans l'expression au cours de l'évolution et de la migration de ces marqueurs, à la fois de cellules méenchymateuses et de cellules épithéliales. J'insiste là-dessus, c'est simplement parce que c'est quelque chose qui peut effectivement jouer particulièrement dans les problèmes de détection des cellules alors qu'elles sont présentes. Une des façons d'aborder le problème, et ce que je disais au début, ça peut être de se baser sur des phénomènes physiques, c'est-à-dire de dire, on peut s'abstraire de ce qu'elles vont exprimer à leur surface et simplement essayer de les sélectionner par des facteurs de taille, par exemple, les techniques de filtre. C'est une des premières techniques qui a été proposée, la technique ISET, d'utiliser des systèmes de filtration. Ça va passer à travers des ports de taille plus ou moins définie, de l'ordre de 8 microns par exemple ici dans ces centres, et les cellules tumorales vont rester bloquées sur le filtre alors que les cellules sanguines vont passer à travers cela. Mais ça nécessite de toute façon de faire quand même un travail d'évaluation cytologique quand même, de voir si ce qu'on a récupéré correspond bien à des cellules tumorales et s'il n'y a pas aussi de grosses cellules métopoétiques, méga-carliocytes, macrophages ou autres cellules de volume important. Et puis il y a tout un tas d'autres technologies. Maintenant, j'en prendrai juste quelques-unes. Je n'ai pas forcément d'action spécifique dans l'une ou l'autre, mais c'est plus montrer l'ingéniosité qui a été mise pour essayer de découvrir, de trouver des techniques pour détecter ces cellules. On en décrit même déjà plus d'une cinquantaine, déjà sur des articles anciens, mais par exemple celle-ci qui propose en fait là aussi de jouer plutôt sur la taille en faisant passer les cellules du sanguine globalement à travers des canaux sur des techniques microfluidiques. Et les canaux vont se rétrécir progressivement comme une espèce de marche d'escalier. Il n'y a que les cellules sanguines de petit volume qui pourront passer tout à travers ce trajet. On va capter à l'intérieur de la puce les cellules les plus vomulineuses et donc récupérer ces cellules a priori pouvant correspondre à des cellules tumorales. Ou des techniques de marquage où on va faire au contraire tout un travail de lecture, de scanning automatisé. On va prendre tout en fait, on ne va pas sélectionner, on va ensuite les sélectionner sur les images, sur les immunomarquages, en fluorescence par exemple dans ce type-là. Donc une analyse systématique automatisée des images et de sélectionner uniquement que les cellules marquées, mais en ayant fait un travail énorme de screening très vaste sur toute la quantité de sang étalée. Ou d'autres, alors ça je peux citer les travaux par exemple de Catherine Aix-Banabière à Montpellier pour essayer par exemple d'encapsuler les cellules de façon plus ou moins individualisée dans des gouttelettes, technique épidrop, et comme ça de pouvoir avoir dans chacune des gouttes des cellules, soit des cellules sanguines normales, soit des cellules tumorales, et de réaliser dans chacune des gouttes ces immunomarquages et donc de pouvoir là aussi individualiser et récupérer ces cellules. Moi j'ai appuyé sur le composé. Le problème ensuite, souvent comme c'est un élément très rare, c'est de se dire que si on n'en trouve pas, c'est peut-être qu'on n'a pas analysé suffisamment de volume de sang, qu'il y avait peut-être eu une cellule sur déjà notre seuil de désection, si on considère qu'on est plutôt à trois cellules dans un tube de sang de 7,5 ml, si on avait analysé un volume de sang plus important, peut-être qu'on aurait plus de capacité de trouver ces éléments très rares. Les gens qui sont même, je le donne plus à titre d'exemple, je ne le présenterai pas comme étant un élément de routine, mais plus une approche ou carrément de faire une citaférèse, une locaférèse, pour essayer d'analyser un volume beaucoup plus important, d'enrichir en cellules mononucléées un prélèvement un déception dans lequel pourraient se trouver les cellules tumorales et donc d'augmenter la probabilité de pouvoir détecter ces cellules. Pour la faire courte, ça fonctionne, on augmente un peu le nombre de cellules, mais par contre finalement, le taux de positivité n'est pas forcément changé de façon majeure avec cette approche, qui est quand même clairement plus lourde qu'une simple prise de sang. Alors, on parlait de cet ADN tumorale, l'autre approche, toujours sur l'aspect technologique de cet ADN tumorale circulant, donc ça va être ces fragments d'ADN, donc on va avoir à la fois les leucocytes, toutes les cellules hématopoétiques qui vivent et meurent et donc qui vont relarquer leur ADN normal, mais s'il y a des cellules tumorales qui, à un moment, au cours de leur vie cellulaire, vont mourir, et bien également relarguer ces fragments dilués au milieu des cellules tumorales. Donc, cette approche sur l'aspect ADN tumorale circulant, c'est quelque chose qui est, en fait, le concept est ancien, mais les technologies pour y arriver maintenant sont quand même beaucoup plus récentes. Donc, c'est une fraction qui peut être extrêmement faible, mais sur une maladie, par contre, métastatique très étendue, donc avec un fort volume tumorale, ça peut représenter, au contraire, une fraction importante de cet ADN libre circulant. À l'intérieur de cet ADN libre circulant, il peut y avoir une quantité finalement assez importante, essentiellement sur des stades avancés. Ces fragments qu'on va trouver, en fait, il va y avoir des différentes tailles de fragments et donc, probablement que les dénazes et sur ce qui va être coupé correspondent probablement à des fragments correspondant à un tour autour des histones et donc une taille relativement standardisée autour du nucléosome de ces fragments d'ADN. Donc, en fait, ça va plutôt être des multiples autour de ces 170 paires de base, c'est-à-dire autour du nucléosome, éventuellement la taille du linker entre les deux. Donc, beaucoup de fragments qu'on va trouver autour, en fait, de cette taille ou des multiples de cette taille, mais avec peut-être certaines particularités pour l'ADN tumorale circulant où, finalement, la taille des fragments, majoritairement, pourrait être un petit peu différente, un peu décalée par rapport à l'ADN de cellule normale et qui pourrait être aussi une méthode d'approche éventuellement de différenciation et de regarder, en fait, un peu le panorama sur la taille des fragments. Donc, il y a aussi une autre façon d'approcher les choses sur cette manière de détecter. Mais surtout, ce qu'on va détecter, ça va être effectivement des mutations de façon plus compliquée, des altérations du nombre de copies de gènes, des gènes de fusion, ou surtout, et on peut le voir, un profil de méthylation de ce fragment d'ADN qui peut correspondre à un profil qu'on va trouver plutôt sur des cellules tumorales. Juste un point plus, on va dire, préanalytique qui a son importance. Quand on va plutôt rechercher cet ADN tumorale circulant, on va plutôt le faire sur le plasma de façon à éviter d'avoir trop de fragments liés à la liste des cellules hématopoïétiques, donc sur quelque chose qu'on aura recueilli sur anticoagulants, sur EDTA ou d'autres méthodes pour le garder, mais éviter qu'ils ne lisent des cellules hématopoïétiques avant une centrifugation pour pouvoir éliminer justement tous ces éléments figurés du sang et récupérer le plasma dans lequel se trouveront ces fragments d'ADN. Après, il y a d'autres, si on ne peut pas faire cette centrifugation rapidement, il y a tout un tas d'autres techniques qui permettent d'avoir une conservation de ce sang à éviter cette dégradation et éventuellement différer la centrifugation à plusieurs jours éventuellement et avant de conserver les tubes au congélateur. Je terminerai peut-être sur ce dernier aspect, sur l'aspect technologique, sur l'aspect ADN. En fait, lorsqu'on veut rechercher justement cet ADN tumorale circulant, on pourrait distinguer deux grandes choses. Soit on sait exactement ce qu'on cherche, quel est le marqueur exact de notre cancer, c'est-à-dire une mutation ponctuelle connue déjà sur certains hotspots, des mutations de carasse, des mutations du récepteur à l'EGF, une mutation de P53 qui est connue et identifiée. Et à ce moment-là, on sait ce qu'on va chercher et on peut se permettre d'utiliser une technique qui va aller juste rechercher spécifiquement cette mutation et utiliser par exemple des techniques de RT-PCR digitales qui permettent de faire une amplification et donc pouvoir rechercher un événement particulièrement rare et on sait exactement ce qu'on va chercher. À l'inverse, si on ne sait pas trop ce qu'on cherche comme caractéristique du cancer qu'on est en train de détecter ou de caractériser, là, il faut faire du séquençage pour voir s'il y a des anomalies caractéristiques d'un cancer dans l'échantillon sanguin. Et là, ça nécessite plutôt de faire une technique de séquençage. Les techniques, on va dire relativement anciennes, nécessitent une quantité importante de cette ADN pour faire ce séquençage et donc une sensibilité très faible. Donc, il faut aller une grande quantité, donc plutôt une maladie particulièrement avancée ou très proliférante pour qu'il y ait beaucoup de nécrose, donc beaucoup d'ADN. Donc, les techniques maintenant intermédiaires sont des techniques de séquençage sur un panel plus ou moins large, mais intégrant en amont certaines techniques d'amplification qui permettent d'augmenter la sensibilité, mais avec des mécanismes de correction pour éviter les erreurs liées à cette amplification et donc défauts positifs. Donc, voilà, c'est plus en fonction de ce qu'on sait, de ce qu'on recherche. On peut avoir une nécessité d'avoir l'information au départ sur la tumeur initiale pour pouvoir rechercher ensuite l'ADN tumorale circulant qui correspond, ou au contraire, partir, on ne sait pas quelles sont les caractéristiques de notre tumeur de départ et à ce moment-là, se lancer plutôt dans des techniques de séquençage, mais qui seront forcément moins sensibles et donc avec des seuils de détection moins importants. Et donc, voilà, il y a soit ces techniques de PCR, soit plutôt des techniques de séquençage avec des techniques de correction, avec des techniques de capture. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure, encore d'autres techniques qui se développent pour essayer de regarder les différences de taille de fragments, qui peut être une indication finalement sur l'origine de ces ADN tumorales circulants ou sur les profils de méthylation. Donc là aussi, on arrive à une augmentation à la fois de la sensibilité et de l'information qu'on peut avoir avec cet ADN. Mais, et un point qu'on verra, c'est que si on va très très bas dans la sensibilité, c'est-à-dire si on va vraiment chercher un événement particulièrement rare, on peut être confronté au problème qui augmente avec le vieillissement. C'est que même au niveau de nos cellules normales, on peut avoir un bruit de fond d'un certain nombre de mutations au niveau de l'hématopoïèse, sans qu'on ait forcément le développement de cancer. Mais il y a tout un tas de panels maintenant de mutations qu'on voit apparaître et cette fréquence augmente avec l'âge. Et donc, il y a un bruit de fond de mutations qui peuvent correspondre aussi et être celles qu'on peut retrouver au niveau de cellules tumorales, donc pouvant là aussi créer des faux positifs si on ne corrige pas par rapport aux autres cellules normales, avant de conclure à la détection d'ADN tumorale circulant. Je passerai plus sur les aspects cliniques. La détection de ces marqueurs circulants, soit l'ADN ou les cellules, ça peut permettre de détecter ces cellules. Et ce qu'on a vu dès le départ, c'est pareil, c'est très ancien, c'est que plus on trouvait de ces cellules tumorales circulantes, à un stade métastatique d'une maladie, plus le pronostic était défavorable. Donc, un élément pronostic important dans le cancer du sein, du côlon, de la prostate, ça c'est avec les techniques dont je vous ai parlé au tout début, donc dites cell search. Ça, c'était dans le cancer du poumon, ça montre exactement la même chose. Mais est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir juste cette information, on va dire, purement pronostique à un stade avancé de la maladie ? C'est ça, un des éléments qui est souvent discuté, d'avoir juste un élément purement pronostique sur lequel on ne va pas forcément stratifier une stratégie thérapeutique, ça n'a pas forcément toujours d'intérêt. Alors, c'était juste pour donner un exemple sur quelque chose qu'on avait réalisé dans le cadre d'un STIC. Donc, c'est PHRC, mais plus dans l'esprit, démontré qu'une technique innovante et coûteuse peut servir à quelque chose, mais c'est quelque chose, c'est-à-dire que dans les cancers du sein métastatiques, qui sont censés être hormonosensibles, est-ce qu'on fait de la chimio ou plutôt de l'hormonothérapie à la première ligne métastatique ? Parfois, une discussion qui pouvait y avoir, en tout cas, il y a plusieurs années. Et donc, est-ce que les cellules circulantes pouvaient aider dans ce choix ? C'était ce qu'on avait évoqué dans cette étude. Et donc, on recherchait s'il y avait un taux élevé de cellules, on se dit que le pronostic était plus agressif, et donc on conseillait de faire plutôt de la chimio. Si par contre le taux de cellules était bas, on conseillait plutôt de faire de l'hormonothérapie. Et en fait, l'essai était randomisé, c'est-à-dire qu'on donnait ou non l'information aux cliniciens. Donc, il y avait un bras où on menait la stratégie thérapeutique basée sur le taux de cellules, ou au contraire, un bras où on menait la stratégie thérapeutique basée sur le bon sens clinique, enfin, l'impression clinique du praticien. Pour la courte, finalement, on a montré que globalement, sur les deux bras, c'était équivalent, c'est-à-dire que ce soit le bon sens clinique ou le taux de cet essai, la durée de survie des patientes, au final, était identique. Mais par contre, ce qu'on a quand même observé, c'est que pour celles où il y avait justement une indication clinique plutôt rassurante, pour laquelle on n'aurait pas fait forcément de la chimiothérapie, et finalement, on avait eu l'information que le taux de ces cellules était élevé. Donc, on avait fait à ce moment-là de la chimiothérapie parce qu'on avait l'information, alors que dans l'autre bras, on n'avait pas l'information et donc on n'avait pas fait de chimiothérapie alors que les cellules étaient élevées. Il y avait quand même un bénéfice sur les patientes d'avoir la chimiothérapie plus que l'hormonothérapie à ce moment-là. Donc, peut-être effectivement une utilité d'avoir cette information, donc peut-être un début d'utilité clinique. Simplement, depuis la façon de traiter les cancers du sein, ce qu'on appelle hormonosensibles, a changé et on utilise des thérapies ciblées associées à l'hormonothérapie qui arrivent à des niveaux d'efficacité de ceux de la chimiothérapie. Et donc, la question doit maintenant être revue à l'aune de cela. Donc, simplement pour montrer là aussi que c'était avec les cellules, mais c'est aussi avec l'ADN, c'est-à-dire que la quantité d'ADN, là aussi dans du cancer du sein métastétique, s'il y a beaucoup d'ADN tumorale circulant, le pronostic est plus défavorable que quand il y en a peu. Et donc, voilà, cet élément, ça c'est dans du cancer du poumon, et bien effectivement, là aussi, plus il y en a et plus le pronostic est réservé. Donc, ça c'était une possible utilisation de cette information de ces facteurs circulants, mais effectivement relativement limitée dans son utilisation. Et donc, on va voir qu'il y a effectivement différentes étapes où on peut avancer pour cette détection, pour essayer de montrer qu'on a aussi effectivement ce qu'on appelle le but ultime, l'utilité clinique de cet outil, de ce biomarqueur. Alors, ça peut servir à suivre l'efficacité d'un traitement, donc là aussi dans du cancer du sein métastatique, de montrer qu'on peut, puisque c'est l'avantage de faire une prise de sang, ça c'est facile à répéter par rapport à faire une biopsie d'une métastase, et simplement pour montrer que pour des patientes qui recevaient un premier traitement pour un cancer du sein métastatique, là vous avez en vert, c'est qu'il y avait un taux faible de cellules et qui était toujours faible après un mois de traitement, et bien elles ont un bien meilleur pronostic que celle en rouge, qui avait un taux élevé de cellules au moment où commençait le traitement et qui restait toujours élevé après un mois de traitement, un taux élevé. Et en bleu, vous aviez celle qui avait un taux élevé au départ et qui baissait au bout d'un mois de traitement sur l'échantillon suivant, qui ont clairement une amélioration de leur pronostic, donc éventuellement, possiblement, un outil qui peut servir à faire le suivi. Ça, c'est la même chose, c'est dans des cancers du poumon, c'est juste pour montrer que ça peut servir d'autre chose. Ou, toujours prendre la même chose, c'est les cellules circulantes, mais ça peut être aussi sur le taux d'ADN et de voir si ce taux d'ADN initialement élevé diminue sous l'action du traitement avec un prélèvement plus ou moins rapproché. Donc, une discussion de savoir qu'est la bonne cinétique à adopter pour faire cette évaluation. Mais là aussi, dans le contact du poumon, ça peut servir pour évaluer de la thérapie ciblée, une immunothérapie pour voir s'il y a une réponse rapide. Donc, il y a tout un développement qui a été fait justement sur cette approche du biomarqueur de voir si ça baisse et associé clairement aux pronostics. Et donc, un des premiers exemples de travail du collègue Luc Cabel qui avait montré qu'effectivement, pour une immunothérapie, c'était une petite série maintenant, beaucoup de séries beaucoup plus importantes ont montré la même chose, que si on avait un taux de CTDNA toujours élevé après huit semaines d'une immunothérapie, le pronostic était beaucoup plus défavorable que s'il avait carrément chuté ou était devenu indétectable à l'issue des huit premières semaines de cette immunothérapie. Mais par contre, ce concept de se dire, on va pouvoir suivre le traitement, ça a été particulièrement obéré après dans son développement par d'autres résultats qui ont montré que certes, on peut effectivement suivre l'évolution. Et ce moment-là, si ça ne baisse pas, éventuellement changer le traitement. Mais ce qu'avait montré cet essai randomisé, c'était on changeait le traitement ou non si le taux de CTC ne baissait pas rapidement après un mois de traitement. Ce que ça montrait, c'est qu'on avait un bon pronostic quand on n'avait pas beaucoup de CTC. On avait un très mauvais pronostic quand on avait beaucoup de CTC et que ça ne baissait pas et qu'on avait un pronostic meilleur si c'était élevé au départ et qu'on avait baissé. Mais par contre, de changer ou non le traitement de façon plus précoce en se basant sur les cellules, ça ne changeait rien au pronostic. Mais ce n'est pas la faute des CTC qui ne montrait pas de bénéfice, c'était plutôt le fait qu'on n'avait pas de traitement de rattrapage qui soit réellement efficace pour changer la donne. Et donc, pour montrer que là aussi, on peut avoir la même chose un peu sur ce suivi de l'efficacité d'un traitement, même à des phases plus précoces. C'est dans des traitements néoadjuvants de cancer du sein. Si on a une très bonne réponse histologique et qu'il ne reste plus du tout d'ADN tumorale circulant à la phase précoce, on a un très bon pronostic. Alors que même si on a une réponse, mais qu'il reste encore de l'ADN tumorale présent, pardon, s'il n'y a pas de réponse et qu'on a toujours de l'ADN tumorale circulant, on a effectivement un pronostic par exemple défavorable, alors que même si on n'a pas de réponse, mais qu'on n'a plus d'ADN tumorale circulant en bleu, et bien là, effectivement, on a un pronostic qui est clairement meilleur. Donc là aussi, cet aspect de suivi, encore faut-il pouvoir proposer un traitement de rattrapage. Une autre approche, c'est la détection dite de la maladie résiduelle, c'est-à-dire essayer de dépister plutôt la rechute. Donc, je prendrais juste là aussi un de ces exemples, c'est-à-dire, c'est mené par une équipe anglaise qui était, on fait un séquençage de la tumeur du sein au départ, avant un traitement néoadjuvant, on détecte une mutation d'intérêt qui caractérise ce cancer, et puis on va le suivre après par des techniques de PCR, donc moins chères justement, et plus faciles à réaliser, tout au long du suivi de ce cancer. Donc là, c'était une mutation de P53. Donc vous voyez qu'on a détecté quand la tumeur était en place, après la chirurgie, il n'y avait plus rien de détectable, et puis dans le cadre du suivi, tout à coup, progressivement, on finit par quand même détecter cette mutation dans le suivi. Et donc, la détection dans le plasma précédait l'apparition de métastases détectables sur le scanner de quelques mois. Est-ce que, et ça, ça a été montré aussi sur une série plus importante, donc un suivi, de montrer, voilà, si à un moment ou à un autre, on avait détecté de l'ADN tumorale circulant à un stade précoce, et dans le suivi, le pronostic était beaucoup plus sombre que si on n'avait jamais détecté quoi que ce soit au cours du suivi. Donc un facteur prédictif, plus précoce peut-être de la détection. Là aussi, ça paraît à la fois très intéressant, très séduisant, mais finalement, par rapport au marqueur sérique qu'on avait fait, pour le moment, on n'a pas montré qu'en détectant plus tôt par un marqueur sérique, on allait changer de façon claire le pronostic d'un cancer du sein métastatique en détectant plus tôt. Faute, finalement, de changements thérapeutiques majeurs et de rendre curable un cancer du sein métastatique, finalement, l'utilité clinique, là aussi, peut rester tout à fait discutable. Juste pour montrer que les techniques se sont perfectionnées de détection sur le plan de l'ADN, et donc on a fait des techniques où, au lieu de chercher juste une mutation, de rechercher, en fait, un certain nombre de mutations spécifiques d'une personne donnée, associées éventuellement au polymorphisme de la tumeur elle-même, de rendre ainsi plus sensible cette détection et d'avoir, là aussi, dans le cadre de ce suivi d'un cancer, là c'était, là aussi, du cancer du sein, une détection éventuellement plus précoce de l'apparition des métastases, mais finalement, toujours la même interrogation, est-ce que ça peut avoir une utilité clinique ? Alors là où ce n'est pas dans le cancer du sein, mais c'est plutôt dans le cancer du côlon où les choses ont avancé, c'est un peu le même raisonnement, mais pour les cancers du côlon à un stade précoce, c'est-à-dire un stade 2 pour lesquels donc il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire, mais on se pose la question de savoir s'il faut faire de la chimiothérapie adjuvante ou pas de la chimiothérapie adjuvante. Et là, donc, il y a eu un essai, l'essai dynamique, qui est basé sur le fait qu'on avait montré, là aussi, une bonne prédiction du risque de récidivition trouvé ou pas de l'ADN tumorale circulant et de faire un essai randomisé en disant est-ce que j'utilise l'information CTDNA ou non pour décider de mon traitement adjuvant ? Donc, soit je fais mon traitement de chimiothérapie habituellement avec les critères cliniques que je prends, soit je ne fais cette chimiothérapie adjuvante que si je détecte de l'ADN tumorale circulant post-opératoire. Et donc, l'étude a montré qu'entre les deux bras, il n'y avait pas de différence. En tout cas, on ne faisait pas plus mal et on faisait carrément moins de chimiothérapie aux patients si on s'était basé sur la formation ADN tumorale circulant plutôt que sur les critères cliniques qui décrivaient les choses. Alors après, les résultats peuvent être tout à fait discutables parce que c'était un essai de non-infériorité, mais avec une marge d'erreur qui était quand même assez large et dans une population où finalement, il y avait très peu d'événements de récidive métastatique. Donc, c'est une approche très intéressante. Encore, il faut-il qu'il faut qu'on la valide probablement sur des essais encore plus importants. Enfin, c'était une publication dans le New England quand même de cet été et qui était donc particulièrement intéressante en termes d'approche. Et effectivement, là, une validation de l'utilisation clinique. Bon, je vais passer peut-être rapidement là-dessus. Sur l'aspect cellule, pardon, excusez-moi. Sur l'aspect, donc, on va dire ce qu'on va vraiment appeler la biopsie liquide. C'est-à-dire, au lieu de faire un prélèvement dans une métastase, je vais faire plutôt un prélèvement sanguin. Donc, on peut aller rechercher, par exemple, sur des cellules qu'on a detectées, un marqueur comme PDL sur des cellules tumorales circulantes. Ça aussi, c'est un travail de l'équipe de Catherine Alix-Panavière à Montpellier, montrant qu'on pouvait le faire. Donc, un de ces marqueurs qui peut être utilisé éventuellement, est-ce qu'il est prédictif ou pas du bénéfice d'une immunothérapie, ça reste à montrer, mais en tout cas, la faisabilité d'avoir ce type d'informations sur des cellules, ce qu'on n'aura pas en immunomarquage. Là, par contre, sur de l'ADN tumorale circulant sur l'utilisation d'anticorps. Une autre application aussi de cet aspect plutôt de la biopsie liquide, c'est de récupérer ces cellules, mais éventuellement, et là, ça reste des technologies compliquées, lourdes et avec un taux de succès qui est relativement limité, mais de réussir à récupérer un certain nombre de ces cellules pour les implanter sur, en faire une xénogreffe, donc une implantation sur la souris immunodéficiente. Mais là aussi, le taux de succès est très moins faible. C'est surtout, par exemple, pour des cancers du poumon à petites cellules que ça a particulièrement fonctionné. Et puis, une fois qu'on a obtenu ça, c'est effectivement éventuellement de tester un certain nombre d'agents, de médicaments, d'avoir un modèle carrément sur de la maladie purement métastatique, puisque c'est ici des cellules circulantes. Simplement pour montrer que cette équipe de Manchester avait vraiment montré ce bénéfice. a cette corrélation éventuellement avec le devenir des cellules CTX et non pas PDX puisque ce n'était pas des tumeurs dérivées de patients, mais plutôt des tumeurs dérivées de cellules circulantes. Et donc, elles réagissaient, elles évoluaient en fait de façon assez similaire à ce qui s'était passé chez le patient en fonction de la réponse au trait. Toujours sur certaines modèles psy, on peut aussi utiliser ces cellules circulantes juste pour essayer de comprendre le processus métastatique. Et ça, il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus. Par exemple, Nicolas Assetto a montré, par exemple, que si les cellules tumorales circulantes étaient associées plutôt à des neutrophiles ou qu'elles circulaient en clusters, manifestement, leur processus métastatique, leur capacité à pouvoir ensuite donner des métastases étaient plus importants sur ces modèles. Donc, les CTC en clusters associés à des neutrophiles avec le pronostic, en tout cas sur ces modèles animaux, étaient beaucoup plus sombres que si c'était de la cellule isolée. Ou l'autre, pour faire dans les actualités, la même équipe, Nicolas Assetto a fait ce papier sorti dans Nature cette année, décrivant le fait qu'à la fois partant d'une observation sur un petit nombre de patients mais ensuite reproduisant ça chez la souris, c'est que manifestement, le niveau de cellules tumorales circulantes semblait être plus élevé, plus important, et puis même leur capacité à pouvoir donner des métastases. Celles qui étaient recueillies pendant la phase de sommeil, donc la nuit chez les humains et plutôt le jour chez les souris, manifestement, il y avait un taux de détection qui était plus important et des capacités de donner des métastases qui étaient plus importantes. Après, est-ce qu'il faut empêcher les patients de dormir pour éviter qu'il y ait une dissémination métastatique ? On n'en est pas encore là, clairement, mais en tout cas, en termes de raisonnement, de comprendre comment se passe le phénomène métastatique. Effectivement, cet aspect biopsie liquide, les cellules, restent tout à fait important. Enfin, toujours sur cet aspect de biopsie liquide, ça va être plutôt de trouver un certain nombre de marqueurs en particulier au niveau de l'ADN tumor circulant qu'on ne peut pas trouver sur de la biopsie parce que la biopsie, ça va être plus ou moins compliqué. Et le premier exemple qui commence déjà à dater, ça a été le fait que la mutation du récepteur à l'EGF qui est une mutation sur laquelle on va indiquer l'utilisation d'un inhibiteur de thyrosine kinase dans les cancers du poumon qui sont porteurs de cette mutation, la corrélation entre ce qui était au niveau des biopsies de métastase et ce qui était au niveau de l'ADN tumor circulant a été montré comme étant suffisamment forte pour se dire que si on n'a pas le test sur la biopsie de métastase, la mise en évidence de la mutation au niveau de l'ADN tumor circulant était suffisante pour pouvoir changer l'AMM et dire que vous pouvez l'utiliser même si c'est que sur du prélèvement s'envergne. Et donc là par contre ça c'est quelque chose qui est passé maintenant sur la routine, sur la prise en charge d'un certain nombre de cancers où le profil métastatique va être déterminant sur des choix thérapeutiques. Le cancer du poumon en est l'exemple tout à fait clair mais également maintenant sur tout ce qui est screening de mutations dans le cadre de screening pour des essais thérapeutiques et bien il est particulièrement important sur cette utilisation là par contre de la biopsie liquide sur d'identification de mutations. Je vais passer là-dessus. Et enfin dernière chose donc ça va pouvoir être de mettre en évidence le suivi de mécanismes de résistance. Donc les premiers qui avaient été mis en évidence toujours sur l'ADN tumorale circulant c'était les mutations de carasse qui apparaissaient dans le plasma de patients qui avaient des cancers du côlon qui étaient traitées par des anticorps anti-récepteurs à l'EGF alors qu'il n'y avait pas de mutation carasse connue et détectée au niveau de la tumeur et en fait progressivement dans le suivi dans le plasma on voyait cette mutation apparaître et donc qui était une mutation qui est associée à la résistance à ce moment-là à l'anticorps anti-REGF et donc ça précédait l'apparition de la résistance clinique le fait de le voir dans le plasma donc ça c'est les papiers qui ont 10 ans au moins qui avaient montré cette apparition de mutation donc on le voit maintenant sur l'utilisation par exemple de la mutation T790M de l'EGFR dans les cancers du poumon donc éventuellement pour pouvoir changer le TKI et donc utiliser le TKI de troisième génération dans ce cadre d'apparition de la mutation de résistance au TKI de première génération donc là l'utilisation aussi de la biopsie liquide et puis pour prendre un dernier exemple je vais passer là-dessus un dernier exemple sur dans le cancer du sein sur une étude qui a été menée justement là aussi par François Clément Bidard dans le cadre du cancer dans le cancer du sein par exemple une résistance à l'hormonothérapie dans les cancers du sein métastatique peut passer par des mutations du récepteur aux oestrogènes donc les mutations de SR1 et donc on peut détecter cette mutation dans le plasma et une étude qui s'appelle l'étude Padawan a proposé d'essayer de détecter cette mutation avant qu'apparaisse une résistance clinique au traitement et donc les patientes qui recevaient un traitement anti-hormonal plus une thérapie ciblée qui est un anti-CDK se voyaient prélever tous les deux mois pour voir si on détectait dans le plasma l'apparition de la résistance à l'hormonothérapie et la question qui s'est posée l'étude c'est si on voyait apparaître cette mutation de résistance à l'hormonothérapie alors que la patiente n'avait pas de progression clinique est-ce qu'on continuait le même traitement sans rien changer ou est-ce qu'on essayait de prévenir l'apparition de la progression clinique en changeant le type d'hormonothérapie une hormonothérapie qui pouvait fonctionner alors même que la mutation était présente et c'est ça qui était randomisé donc on ne changeait pas la thérapie ciblée on changeait juste l'hormonothérapie si la mutation de résistance à la première hormonothérapie apparaissait et l'étude a montré que par rapport à celle où on n'avait pas changé on avait attendu pour changer que la résistance que la progression clinique soit présente et bien leur durée de survie bien sûr sans la progression de la maladie était inférieure à celle où on avait changé l'hormonothérapie elles avaient une durée de vie sans événement sans progression qui était clairement quasiment doublée on passait de 6 à 12 mois de survie sans progression avec cette approche de biopsie liquide pour rechercher un événement précis de résistance au traitement et je termine sur justement l'autre à des dernières espèces c'est est-ce qu'on peut utiliser cette détection pour les cellules tumorales circulantes sur le dépistage du cancer il y a quelques tentatives et là aussi le problème de la sensibilité donc sur une maladie vraiment infrac clinique pour le moment l'aspect cellule reste très limité il y a plutôt eu des approches avec l'aspect ADN tumorale circulant et au départ ça s'est passé de façon un petit peu accidentelle c'est-à-dire que l'utilisation de la détection de recherche de l'ADN fétal chez la mère pour faire du diagnostic antinatal où on a fait du séquençage de cet ADN fétal pour rechercher des anomalies chez le fœtus il y a eu quelques cas sur des milliers de grossesses ainsi suivies des cas où on est tombé sur des anomalies génétiques qui correspondaient non pas à une anomalie chez le fœtus mais d'annoncer malheureusement à la mère que manifestement il y avait peut-être un cancer chez elle et donc des cas anénotiques de découvertes comme ça de cancers de l'ovaire ou de l'infôme pour quelques cas tout à fait rares mais effectivement donnant un rationnel pour faire cette détection chez des sujets sains pour voir si on peut détecter un cancer une des premières approches par exemple c'était sur le dépistage du cancer du nasopharynx avec une recherche de marqueurs au niveau du plasma de l'ADN de l'Abstein-Barr virus donc un agent carcinogène impliqué dans ces UCNT montrant effectivement c'est une étude chinoise à Hong Kong montrant qu'effectivement la détection plus précoce de cet ADN de l'EBV correspondait effectivement à des cas qui étaient screenés plus tôt et donc avec potentiellement des stades plus petits et donc un meilleur pronostic c'était une première étude j'ai passé là-dessus j'ai déjà évoqué le fait que sur l'augmentation de la sensibilité effectivement il y a le problème d'avoir des taux de sensibilité très importants et donc d'avoir cette pollution par nos taux de mutation qui apparaissent au niveau clonal hématopoïétique augmentant avec le vieillissement donc ça je vais passer là-dessus et montrer que ce qu'on peut essayer de chercher donc c'est un certain nombre de mutations mais pas de se contenter uniquement des mutations mais aussi de regarder un profil de méthylation donc ça c'était quelque chose qui a été présenté à l'ESMO donc c'est un nombre enfin c'est tout un travail fait depuis longtemps combinant à la fois donc la détection de l'ADN tumorale circulant donc caractérisé par des profils mutationnels mais aussi des profils de méthylation un programme de on va dire d'intelligence artificielle pour vraiment caractériser le profil de chacun de ces fragments d'ADN et de voir si on a un signal qui correspond éventuellement à un cancer et donc l'étude portée sur plus de 6000 patients enfin pas patients de personnes sans cancer connu et de voir si on détectait quelque chose et donc il y a eu un signal de détecter chez 92 personnes sur ces 6600 et ce signal détecté a permis de de découvrir donc des cancers chez un certain nombre d'autres montrant que là si on n'avait rien détecté on avait quand même 86 cas de cancers sur les 6000 donc ce qui fait que bon c'était un taux de valeur prédictive négative qui était quand même assez fort mais par contre lorsque on avait donc détecté quelque chose il n'y avait pas forcément d'apparition de cancer dans l'année après il y a le problème du recul des nues mais qu'effectivement dans 35% dans 35 cas il y avait sur les 92 effectivement bien détection et diagnostic d'un cancer dans l'année qui suivait cette détection donc elle avait qu'une valeur prédictive positive de 38% si on regarde plus donc c'est assez spécifique mais peu finalement peu sensible mais quand on regarde ce qui a été détecté il y a beaucoup de maladies hématologiques et surtout un certain nombre de lymphomes dedans un certain nombre de lymphomes de Bagrade donc voilà ça fait ça fait beaucoup encore de choses montrer le bénéfice clinique peut-être encore relativement limité c'est une piste mais pour le moment c'est pas quelque chose qui est suffisamment sensible et spécifique pour pouvoir être généralisé mais ça montre cette approche voilà donc je terminerai donc cet aspect de Gleux Psy liquide on peut avoir donc différentes applications possibles il y a des choses maintenant qui sont rentrées en routine surtout sur l'aspect ADN tumorale circulant pour la prise en charge d'un certain nombre de cas de cancer cancer bronchique en particulier lorsqu'on est en défaut de biopsie de la tumeur pour avoir le profil mutationnel et donc les thérapies s'il est éventuellement indiqué mais pour d'autres pathologies pour les cancers du sein par exemple ça dépend beaucoup des molécules et des traitements qu'on pourrait avoir à mettre derrière et finalement pour le cancer du sein pour le moment il y a peu de choses en dehors de BRCA où le profil mutationnel de la tumeur va vraiment changer votre façon de traiter les gens voilà donc je m'arrête là merci Jean-Yves bah écoute il y a quelques questions sur le chat c'est toujours un peu timide n'hésitez pas si vous en avez d'autres mais alors une première question c'était une question assez générale c'est une question qui demandait qui demandait si en fait à ton sens dans ton expérience pour définir finalement une rémission complète d'un cancer est-ce que en plus des critères cliniques et paracliniques est-ce qu'on pouvait être en mesure d'exiger aujourd'hui l'absence de cellules tumorales circulantes ou d'ADN tumorales circulants alors pour je dirais pour l'aspect cellules pour le moment je crois qu'on est vraiment un peu aux limites de la sensibilité même si voilà détecter des cellules tumorales circulantes à un stade précoce effectivement est associé dans beaucoup de pathologies à un pronostic plus préjoratif et un risque de métastase plus important mais on a vu aussi pas mal de cas où finalement des gens on aurait fait différents types de tests et on leur a dit vous avez des cellules tumorales circulantes sans qu'on sache si ça avait une vraie valeur sur le plan pronostique et s'il fallait déclencher tout un tas d'investigations pour voir s'il y avait réellement un cancer pour le moment c'était pas encore démontré pour l'aspect ADN tumorale circulant je crois qu'on est vraiment aux prémices de ça c'est pour ça que j'insistais sur l'étude sur le cancer du côlon qui là et là on commence à toucher quelque chose où on se dit que ça peut avoir vraiment une conséquence clinique parce qu'à la fois la technique sur le plan de la sensibilité semble être beaucoup plus performante et on commence à avoir un début de démonstration que sur le plan clinique ça peut être utile par contre on est loin d'avoir ça pour tout un tas de pathologies et puis il faut rester assez prudent sur la sensibilité finalement de la méthode et puis l'hétérogénité de la maladie donc se dire même si on a un test très perfectionné qui dit on n'a rien trouvé en termes d'ADN tumorale circulant de dire que c'est une garantie qu'il n'y a pas quand même quelques cellules dormantes quelque part et très clairement non malheureusement ça reste illusoire d'accord donc c'est encore un peu précoce justement d'ailleurs tu parlais du cancer colorectal il y a une question qui 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 demandait en fait dans le cancer colorectal mais métastatique est-ce que il y avait une quelle était exactement la place de la biopsie liquide notamment pour la recherche du statut du statut race et des MSI en pratique clinique il y a des choses justement pour le statut MSI il y a des biopsies liquides qui se développent sur des profils même en ADN tumorale circulant pour éventuellement faire un un profil MSI enfin bon à toi je vais expliquer qu'il y a quand même des techniques plus simples quand on a la tumeur pour pouvoir faire cette caractérisation mais après peut se poser la question toujours de l'aspect biopsie liquide éventuellement dans la dynamique dans le temps de voir s'il y a éventuellement un changement du profil de l'évolution du statut mais si c'est quand même pas quelque chose qui évolue beaucoup mais race peut-être la complication pour race c'est qu'en fait ce qu'on cherche c'est l'absence de mutation pour dire qu'on va pouvoir donner une thérapie ciblée non pas la présence d'une mutation pour dire je vais donner ma thérapie ciblée et là il y a un peu toujours l'obstacle de se dire si mon résultat est négatif c'est à dire j'ai pas trouvé la mutation est-ce que j'ai pas trouvé la mutation parce qu'elle est effectivement pas là ou est-ce que c'est parce que sur mon échantillon c'est à dire est-ce que j'avais une quantité suffisante d'ADN tumorale circulant pour être capable de la détecter et donc c'est là où ça sur une recherche on va dire négative pour une décision thérapeutique ça rend les choses un peu plus compliquées alors il y a des factions de correction qui permettent de dire sur un profil en fait de l'ADN de dire oui j'ai quand même bien de l'ADN tumorale circulant qui est là et je n'ai pas à ce moment-là la mutation mais c'est effectivement pour le moment un peu plus un peu plus compliqué qu'une simple PCR qui est positive ou négative alors il y a une il y a une question aussi sur y a-t-il une corrélation entre la quantité de cellules circulantes et le taux de PEGF ou PEGFR alors par rapport au PDGFR ou alors je pense que c'est 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 plasma EGF c'est ça PEGF j'avoue que ah oui ouais non je j'en ai aucune idée si vous pouvez préciser c'est monsieur Bourras qui pose cette question d'une manière générale peut-être alors peut-être que je vais répondre à côté de la question mais il y a aussi toute une discussion de savoir si par exemple il y a une corrélation de ces cellules avec les marqueurs circulants plus classiques un ACE un CA19-9 ou un un CA15-3 en fonction de la pathologie et par exemple sur les études qu'on a pu faire dans les cancers du sein métastatiques non la corrélation n'est pas très bonne alors c'est plutôt pas mal puisque ça peut donner une information complémentaire et puis surtout là on l'avait fait par exemple sur des séries de cancers du sein métastatiques sur l'information on va dire pronostique en multivarié quand on avait à la fois ACE CA15-3 CIFAR21 et les cellules circulantes le seul qui restait après dans l'analyse multivariée sur le pronostic c'était les cellules circulantes ok alors j'ai une autre question quand la quantité d'ADN circulant est élevée est-ce que ça ne serait pas plutôt associé à une bonne réponse au traitement étant donné que les cellules tumorales sont éliminées alors ça c'est une une bonne question alors a priori de ce qu'on sait c'est que le temps on va dire de demi-vide survide ces fragments d'ADN dans le plasma on l'évalue comme étant quelque chose de très court alors la durée exacte sur le plan tumorale ça n'a pas été très très clairement mesuré c'est plus des raisonnements par analogie justement avec la clairance de l'ADN fétal par exemple après l'accouchement ça semble être très court de l'ordre du quart d'heure en termes de demi-vie ou en tout cas moins d'une heure donc a priori si on a une liste tumorale importante l'idée c'est que même si il peut y avoir un pic d'ADN tumorale circulant manifestement ça serait très rapide en tout cas et donc souvent les points que l'on fait en pratique clinique c'est plutôt d'aller regarder le taux d'ADN tumorale circulant qui peut être à 8 jours ou à 15 jours ou à 1 mois enfin ça c'est souvent dans les protocoles et c'est ça qui fait que là manifestement cette corrélation avec le fait que ça a clairement baissé voire même que c'est devenu indétectable est plutôt là effectivement associé généralement à une bonne réponse tumorale et c'est ça qui semble particulièrement intéressant dans les immunothérapies où on se questionne justement sur des pseudo-progressions et donc ça peut donner un élément effectivement discriminant par rapport à une pseudo-progression très bien moi je vais me permettre de poser deux petites questions perso tu as parlé de l'intérêt de mettre en greffe les cellules tumorales circulantes dans les le taux de prise je suis allé vite je suis désolé non mais le taux de prise en greffe c'est un facteur chronostique on l'a vu dans le cancer du sein mais ça a été vu dans plein de pathologies est-ce que au sein des patients qui ont des CTC est-ce que ça peut jouer aussi le rôle de facteur chronostique la prise en greffe ou est-ce que le taux et quelle que soit la pathologie tellement élevée de prise de greffe que ça n'intervient pas ou voilà alors ce qui a été montré là ce que tu me dis c'est le taux de prise en greffe donc des PDX c'est-à-dire voilà quand ça prend bien c'est souvent ça correspond à des cas où le taux de CTC déterminé en parallèle est département élevé non quand ça prend bien en greffe à partir d'une tumeur c'est un facteur pronostique défavorable qui est plutôt associé à la présence de métastases quelle que soit la pathologie tumorale considérée est-ce que le taux de prise de CTC en soi est un facteur pronostique ou est-ce que de toute façon ça prend dans tellement peu de cas c'est vraiment en fait le nombre de cas où on a réussi à faire ça reste extrêmement limité à chaque fois c'est publié c'est un papier à haut impact facteur les seuls qui ont vraiment je dirais là par contre quasiment un répertoire c'est l'équipe de Caroline Dive à Manchester sur du cancer du coumon à petites cellules où là effectivement ils en ont quasiment je crois si je ne dis pas de bêtises une cinquantaine en tout cas mais le reste c'est à chaque fois c'est assez exceptionnel c'est-à-dire que un cas obtenu sur du cancer du sein il doit en avoir vraiment trois quatre entre les équipes aux Etats-Unis et voilà si on prend par exemple Catherine Alix-Panabière sur du côlon elle c'était sur l'obtention de la lignée à partir de cet essai donc il doit y avoir sur du mélanome un cas sur de la prostate voilà c'est à chaque fois des choses c'est tellement exceptionnel et donc là alors autre question concernant le suivi bon même si on peut discuter de l'intérêt de ce qui peut être de ce qui peut être détecté tu sais dans les dans les cancers dans les dans les cancers de l'eau verte et et dans certains cancers du sein on peut être amené à évaluer l'HRD pour proposer une thérapie à base d'antiparpe est-ce qu'à ta connaissance il y a des travaux qui ont fait ces ces panels HRD sur des cellules tumorales circulantes est-ce qu'on pourrait le proposer en suivi puisqu'il y a quand même des résistances avec une restauration de cette de cette recombinaison homologue est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties là-dessus parce que je ne connais pas et est-ce que ça te paraît possible non la seule chose dont j'ai connaissance là justement c'était un travail que je découvrais qui était plus faire sur des profils type type HRD mais justement sur les quelques rares lignées qui avaient été obtenues à partir de CDX justement de les utiliser justement un peu pour faire ce type de travail de caractère de prise de concept par contre de le faire sur sur de la cellule circulante on va dire tout venant non je n'ai pas cette notion qu'on ait pu le faire après il y a aussi l'autre chose c'est un petit peu à côté sur l'aspect ADN circulant sur la détection de ces mutations éventuellement ces travaux qui avaient montré dans le cadre du suivi on pouvait mettre en évidence l'apparition de la mutation de restauration de la fonction BRCA justement et donc étant un facteur de résistance par exemple aux inhibiteurs de PARP ça ça avait été mis en évidence sur du circulant par exemple d'accord très bien bon c'est déjà bien est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat je ne crois pas qu'il y en ait donc on va on va remercier Jean-Yves pour cette présentation très très complète qui allait à la fois de la technique au pronostic au suivi de la maladie et éventuellement au dépistage ce qui est ce qui est un autre champ on a bien vu qui a besoin de se renforcer un peu avant d'être vraiment investigué mais il y a des investissements lourds je veux dire effectivement c'est un enjeu majeur voilà donc il y a beaucoup de remerciements sur le chat tu verras et des gens qui sont désolés de ne pas avoir pu assister qui vont se connecter pour l'avoir en présentation enregistrée donc merci encore Jean-Yves c'était très intéressant et très didactique et on vous dit au 29 novembre pour un autre webinaire avec le professeur Isabelle Récocard du centre Léon-Bérard de Lyon qui va nous parler du futur de la prise en charge des cancers de l'ovaire très bien merci bonne soirée à tous merci beaucoup au revoir je vous renvoie le pouvoir c'est le lien des réceptions d'ici vendredi vous l'aurez merci beaucoup parfait merci au revoir c'est devenu